Bouygote Travaux Publics, Dongsan Engineering, Hyundai Rotem Company, DTP Terrassement. Voilà le consortium qui vient de passer un accord cadre avec l'état de Côte d'Ivoire en vue du démarrage sur des travaux du train urbain d'Abidjan. Les ministres Gaussou Touré des Transports et Adama Tungara de l'énergie et du pétrole ont représenté l'état de Côte d'Ivoire et Charles Paradis, le groupement constitué par les quatre entreprises. Ce projet vient en complément avec le développement du transport laguinaire, la rédynamisation du transport routier et les grandes infrastructures autoroutières, en même temps que les ponts. L'on d'environ 38 km, le projet du transport urbain d'Abidjan partira d'Anyama à Portboué en passant par Abobo, Adyama, Plateau, Trècheville, Marcoré et Kumasi. Objectif, offrir un transport de grande capacité, une plateforme de transport sécurisée et réduire les coûts de déplacement des populations abidjanaises. L'état n'apportera aucun financement public dans le projet. Lors de la signature de la Côte d'Ivoire, le consortium a assuré l'état de Côte d'Ivoire de son engagement pour la réussite du projet. Aujourd'hui, maintenant, le point de départ du long de monde ensemble. Soyez assurés de notre complet engagement pour démarrer cela ensemble sans délai. Le coût du projet du train urbain d'Abidjan est estimé à environ 655 milliards de francs CFA. Les actionnaires de la société concessionnaire s'engagent à détenir 40% du capital et le reliquat évalué à environ 400 milliards de francs CFA est à rechercher pour boucler le dossier.